Quand on vient au palais du Luxembourg, on rentre dans un des plus beaux palais de la République. C'est un palais qui porte une histoire, une histoire qui nous vient depuis la monarchie, depuis Marie de Mélissis, mais qui est une histoire d'aujourd'hui aussi. Donc bien sûr une visite de patrimoine, mais le patrimoine ça n'a de sens que quand aujourd'hui on puise dans nos racines pour des valeurs dans une société républicaine, ouverte, démocratique, c'est aussi ça le message du Sénat d'aujourd'hui. Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons évidemment pris des dispositions. Le Conseil de question organise depuis le début de la crise le maintien de l'activité du Sénat. Puisque la démocratie est vivante et on n'allait pas arrêter la vie parlementaire, arrêter de voter les lois, arrêter de contrôler le gouvernement. Et de la même façon, il nous a semblé légitime de continuer à accueillir les Français qui souhaitent visiter le Sénat, c'est les journées du patrimoine. Les gens qui visitent ici, d'abord ils le méritent, parce qu'ils ont deux heures d'attente, tellement nous avons de public. Je crois qu'ils sont frappés par la qualité des lieux, par la qualité de son entretien, mais aussi je dois dire que nous avons des rencontres de proximité. Je me suis arrêté nombre de fois pour échanger, pour partager, pour expliquer, pour expliquer aussi que le Sénat est formé de groupes politiques, qu'ils travaillent en commission, qu'ils émettent des votes. C'est ça le Sénat. Qu'est-ce que vous pensez de la crise du sentiment d'appartenance des Français aujourd'hui, à leur région, et plus généralement aussi, je pense, à la France ? Est-ce que vous pensez que le Sénat, en tant que contre-pouvoir, a perdu de son pouvoir ces dernières années ? Quel rôle le Sénat peut-il avoir à jouer dans la mini-crise diplomatique qui vient d'intervenir suite à la rupture du contrat du siècle ? J'en ai eu la chance de rencontrer Jérard Larcher pendant sa séance de questions-réponses. Des questions très simples, des questions très politiques et brûlantes. Et il répond à tout, donc c'était très instructif. C'était vraiment une opportunité, une belle opportunité de pouvoir poser des questions à quelqu'un qui a un rôle si central dans notre démocratie également. Le président du Sénat, aujourd'hui Gérard Larcher, a eu des prédécesseurs et dont l'un a marqué, Gaston Monnerville, qui était lianier d'origine, sénateur du Glotte, qui a été président du Sénat, et qui a été président du Sénat à un moment donné où il y a eu un bras de fer institutionnel, avec le général de Gaulle d'ailleurs. Et donc, nous nous avons présenté, avec un certain nombre de collègues de Guyane, notamment Georges Passion, un travail de mémoire, de présentation de ce que fut sa vie et puis son œuvre, notamment ici dans cette maison, le Sénat.